Salut les gens, aujourd'hui on va parler de Okuto no Ken. Si ce nom ne vous dit rien, peut-être que celui de Ken le survivant vous parlera déjà plus. En effet, vous connaissez probablement tous Ken le survivant, notamment pour le dessin animé diffusé pour la première fois en octobre 1988 sur TF1 sous le même nom. La diffusion des épisodes s'arrêtera au 84e pour des raisons de censure. Les derniers épisodes furent diffusés bien plus tard, en 1996, sur AB Cartoon. Quant aux derniers 18 épisodes, ils sont encore aujourd'hui inédits. Le doublage n'ayant pas été réalisé. Ken le survivant, en France, a donc subi beaucoup de censure et ce n'est pas pour rien. Bien que les doublages étaient ce qu'ils étaient, Ken le survivant a eu du mal dans ces années. Néanmoins, il a eu une tripotée de films et d'OAV dessus, dont la première adaptation fut diffusée en mars 1986 au Japon. Bref, Okuto no Ken, c'est énorme. Honnêtement, je ne m'attendais pas à en parler un jour, mais la simplicité de lecture du manga m'ont fait rapidement changer d'avis. Il faut tout de même noter que le manga n'est pas à mettre entre toutes les mains. La violence et la façon dont les ennemis de Ken meurent est très trash. Alors, le manga Okuto no Ken. Personnellement, je vais vous parler du manga Okuto no Ken Ultimate, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. D'une part parce que l'ancienne version, je ne l'ai pas, et qu'en plus sur internet, elle coûte une blinde, en occasion. Donc, faut pas déconner. Alors, Okuto no Ken Ultimate, c'est un manga compilé en 14 tomes, le premier tome étant sorti en 2013 et le dernier en 2016. Pour la petite histoire, nous allons nous pencher sur le synopsis. En l'an 1996x, la Terre a été consumée par l'enfer des flammes atomiques asséchant mers et océans pour ne plus laisser qu'une vaste étendue désertique où la violence règne en maître. C'est dans ce monde de mort, de sang et de larmes que se trouve le dernier espoir de l'humanité. Messie du monde post-apocalyptique, au torse orné de cette cicatrice, Kenshiro R à la recherche de sa bien-aimée. Il découvrira bientôt que nul n'échappe au destin du Okuto Shinken, art martial guerrier dont il est l'ultime héritier. La légende de la longue épopée du sauveur de cette fin de siècle ne fait que commencer. Voilà pour le synopsis. Donc comme vous l'aurez compris, on va suivre les aventures de Kenshiro à travers les terres désolées où le crime est commun et où les hommes puissants pullulent. Ken va se livrer à plusieurs combats contre ces hommes puissants, cherchant à protéger les survivants et les opprimés de ce monde grâce aux arcanes de Okuto Shinken. Il va rencontrer plusieurs personnes de confiance et vont plus ou moins former un petit groupe. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ses souvenirs vont refaire surface à un moment donné. Je suis super fan de la série, je ne suis pas encore en possession de la collection complète et je ne connais donc pas encore la fin. Néanmoins, je vous laisse y consacrer un épisode tout de suite, tellement ce manga est génial. Et je pèse mes mots. Avec tout ceci, il atterrit lui aussi directement dans mon top 5 des meilleurs mangas. Voilà voilà, c'était la présentation de Ken le survivant, Okuto no Ken en japonais. J'espère que cet épisode vous aura plu et puis n'hésitez pas à laisser un pouce vert s'il vous a plu et un pouce bleu, un pouce vert, on ne sait plus. Et à vous abonner, bien évidemment. Allez, tchuss !